Musique Salut c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien On se retrouve pour une vidéo découverte sur Boon by Flamme Je ne sais pas si c'est bien prononcé, je suis bilingue, vous en doutez Donc on va aller tout de suite dans les options, régler le son, parce que ça me paraît déjà un peu fort Alors, c'est la musique qu'on va mettre, ok On va laisser faire, on va mettre comme ça On va baisser un petit peu, le jeu est en anglais, sous-titré français Donc c'est un jeu développé par Spiders, qui est une boîte française Ça a la fout mal de ne pas avoir de doublage français quand même Qui avait déjà fait Mars Warlog, que j'avais acheté il y a quelques mois de mémoire Il n'était pas cher sur Steam De toute façon, je vous ai déjà dit, j'achète tout sur Steam Et là, on va regarder côté vidéo, les ombres, un peu On va tout mettre au maxi Normalement, avec une VTX 680, ça devrait le faire C'est déjà le même, je pense Voilà, donc oui, c'est un jeu développé par Spiders, édité par Focus Home interactive Et c'est un action RPG C'est un jeu qui m'intéresse et que je suivais sur Gamecube depuis un petit moment Ça avait l'air assez sympa L'écran d'accueil déjà me plaît bien, la musique aussi Donc j'espère que la suite est à hauteur On va voir ça, on va être ensemble, je pense, une heure et demie, deux heures Quelque chose comme ça, alors rassurez-vous, n'ayez pas peur Je couperai la vidéo en morceaux de 20 minutes À des moments qui ne sont pas trop gênants De toute façon, si vous n'avez pas le temps de regarder pendant deux heures Vous ayez plusieurs vidéos à regarder Et donc, on va se lancer tout de suite dans l'aventure Alors, ah oui, il y a une création de perso Donc, allons-y Alors, on va s'appeler Last Angel, évidemment Donc, Last Angel Voilà Alors, on peut choisir le sexe On va prendre une femme, c'est quand même plus agréable Enfin, moi, sur ce genre de jeu En plus, c'est des jeux où je vais passer beaucoup de temps Je préfère regarder une silhouette féminine Dodo, combattre, etc. Que de regarder un gros bourrin, comme ça Voilà, c'est pas très... Bon, elle n'a pas l'air super sympa Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Ouais, c'est sympa Ouais, elle a l'air plus tout net, elle Ah, il n'y en a que cinq ? D'accord Alors, ok Alors, les cheveux... On verra le visage La fonction des cheveux qui sont dispos Bah, attends, je peux le faire à la manette, tout ça, je pense De toute façon, je vais jouer à la manette Hop là Ça, la souris va pas vous gêner, s'il te plaît Alors, donc... Ok... Ouais... Non... Ah non, non plus Ah, chignon Ouais, bon, chignon Ah, il n'y a que six coiffures D'accord Bah, c'est celle-là la mieux Je trouve En plus, ça me rappelle... Je ne sais pas si vous avez joué à Iman Burmy Ça me rappelle à quoi faire un peu de mouline Alors, on ne peut même pas choisir la couleur des cheveux Ouais, c'est dommage Alors, ouais, côté perso, c'est pas génial, génial Celle-là, elle est un peu triste tout net Mais je crois que c'est la meuf que je dirais Plus facilement aborder sur tout le lot Pardon, j'ai dit meuf Non, je voulais dire demoiselle Voilà, donc on va prendre celle-ci On va y aller On va commencer la partie Merde, je suis encore... C'est pas possible, excusez-moi Voilà, on va commencer la partie Donc, je vais vous laisser... J'imagine qu'il y a une cinématique d'intro à regarder Donc, ça doit être une cinématique sous-titrée Puisqu'il n'y a pas de voix en français J'espère que ça ne va pas aller trop vite Que j'aie le temps de lire Parce qu'en général, c'est toujours trop speed pour moi Allez, au niveau, c'est parti Ah oui, merde, niveau difficulté Excusez-moi, je vais aller trop vite Alors, Recru Dans ce mode, les ennemis font moins de dégâts Permettant aux joueurs qui le souhaitent De profiter de l'aventure Sans passer trop de temps En stratégie ou en artisanat Ce mode offre un challenge équilibré Vous allez devoir optimiser compétences et équipements Recouvrir à l'artisanat Et préparer vos batailles pour venir à bout du jeu Ça, c'est buffle Les ennemis sont plus résistants et causent de plus gros dégâts Venir à bout de ce mode exige de maîtriser le système de riposte Et de la stratégie dans l'optimisation de votre personnage Les ennemis sont plus vifs et mortels que jamais Ce mode est réservé aux joueurs qui recherchent le plus de challenge Ah bah écoutez, c'est une vidéo découverte Moi, j'ai déjà vu quelques vidéos Notamment sur GameCult Qui avait un jacques à live Qui avait été fait avec les concepteurs du jeu Et ils avaient pris ce niveau de difficulté Qui avait l'air extrêmement difficile Pas extrêmement Qui avait l'air très difficile déjà au départ Donc on découvre, on va y aller tranquille Et puis voilà Donc c'est parti C'est fini Regardons ceux de lakanalyse Réalité La hommage Qui intervenait Le bak La voutine Quiconque Le Le Les scribes ont récemment engagé les services d'un groupe de mercenaires appelé les Blades Freiborne, une compagnie renouvelée, qui s'est devenu encore plus plus après ces événements. Les Blades étaient pour protéger eux, pendant qu'ils faisaient un ritual, qui devait changer le cours de la guerre. La compression de la vidéo, je ne l'ai pas trouvée géniale. Après, en plus, je vais compresser tout ça pour mettre sur Youtube, donc ça devrait être dégueulasse, ce qui est dommage. C'est joli ça ! J'aime beaucoup ! Le côté graphique, j'avais vu ça dans quelques vidéos, ça me rappelait un peu Dishonored, mais dans un environnement totalement différent. J'aime beaucoup la musique, je l'ai déjà dit, mais... Je me permets de parler, comme si on avait les sous-titres, mais déjà sur cette cinématrice, j'aime beaucoup les parties prises artistiques, les jeux en caméra, mais il y a... Les Blades qui ne sont pas exagérées, qui sont utilisées à bonition. Je pense que nous devions rester dans cette guerre jusqu'à l'endroit. Alors, il y a que l'endroit a juste appris. Les Ice Lords ont vraiment fait ça cette fois-là. Tout de l'Espritiel est sur la brinque. N'importe quoi ne va pas arrêter les Dead Walkers. De plus tard, il n'y aura pas de la ville à falloir à. Ou même une taverne où tu peux passer ton argent. Ah, ça a l'air sombre avec des histoires communes. J'aime bien les histoires sombres, on va venir à ça. Il n'y a personne qui est resté pour retourner à cette malheureuse, même si c'était possible. A priori, il y a des gars qui sont en train de faire un espèce de rituel pour... Essayer de sortir tout le monde de la mouise. Je parle pas trop parce que j'essaye de lire en même temps, et ce que je découvre avec vous. C'est pas faux. Alors donc, voilà, on prend en main. Alors, on rejoint le Capitaine sur l'esclame du Temple. On va essayer de faire attention. Ben voilà, tiens. C'est ce que j'allais dire. Il doit y avoir des trucs à récupérer comme c'est du RPG. Donc là, c'est du métal brut. Donc ramassez les ingrédients de vous. Vous avez trouvé des ingrédients. Ils vous seront utiles pour améliorer vos pièces d'équipement. Ok. Est-ce qu'on peut tomber ? Non, on ne peut pas tomber. Ok. Ok. Ça va être... Je pense pas super ouvert. Un peu comme... Peut-être plus ouvert que Remender Me quand même. Ça va prendre. Remender Me ? Ben, je ferais sûrement un Let's Play dessus. Parce que moi, je vais bien aimer. Par contre, c'est vrai que c'était frustrant de pouvoir se décasser d'une part. Hey ! Enjoy your stroll ! Get over here and tell me about it ! On va faire notre rapport. Ben, il y a des trucs. Alors, c'est la première fois que je joue un RPG avec une manette. D'habitude, je suis toujours au clavier souris. D'après ce que j'avais entendu, celui-là, il va mieux prendre en main à la manette. Alors, vous voyez, moi, je suis un peu... D'autimide d'aller faire mon rapport. Mais je suis déjà en train d'aller à droite et à gauche. Parce que j'aime bien un peu faire ce que j'ai envie de faire. Le mec écoute bien toujours ce qu'on lui dit. Alors, ça... Ok... Ouais non, si, graphiquement, je trouve ça assez joli. Alors, je pense malheureusement qu'une fois que je vais l'avoir mis sur Youtube, ça va rendre totalement différemment. Parce que... Là, ça fait à moitié entre le Cell Shading et... Et le... Et le... Et... 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 On sent les... Les... Je pense que les... Les artistes graphiques, les infographiques, sont vachement influencés. Et... Ça, ça s'est retrouvé aussi dans Raymond Burmy et dans... Dizon Red. Ils sont vachement influencés par... Les grands peintres, en fait, que... Qui sont exposés dans tous les musées. Dont j'ai pas forcément le nom en tête. Pas que je sois un culte. Mais là, bon... Je vais vous dire Garmonet, tout ça. Mais... Il y en a sûrement d'autres qui sont moins connus. Et qui seraient plus intéressants peut-être à citer, je ne sais pas. Alors... Donc, on va aller voir l'autre, là. Mais ouais, il y a toujours un aspect, je trouve, au niveau des graphismes dans les jeux français. Qui est assez... Qui se rapproche de la peinture. Et qui est très bien, les gens... Et qui se rapproche de notre groupe ? Et qui est très bien ! Mais que si elles t'aient tuée ? C'est pas possible de nous... Avant qu'ils soient prêts pour nous. On en sait peut-être un moment de nous... Mais il n'a pas trop de merveilleux. Maintenant que vous avez finalement reçu votre arse ici, vous pouvez préparer quelques trappes. Appuyez Peeler pour m'aider à les mettre autour du temple. Ça nous donnera un peu de temps, et on va les entendre. Oui, Captain. Et si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Vous pouvez également l'utiliser avec OK pour afficher la carte rapide et vous repérer sans avoir à interrompre l'action. Si je fais ça, j'ai cette carte-là. Si je rappuie, je n'ai plus rien. Et si je rappuie, je reviens avec cette petite carte-là. Et la grande carte, elle disait que c'était ici. Merde, c'est des gâchettes. OK. C'est enregistré. Le coffre qui est au camp. Ça doit être ça là, qui brille. Alors une fois, ils se disent, vous, je peux rester. Alors attends, bah oui, mais t'es mignon toi. Créer 10 pièges explosifs. Créer 10 pièges explosifs pour les pêcheurs. Pour fabriquer un piège explosif, rendez-vous dans le menu SAC avec la croix. Puis sélectionner pièges explosifs en onglet, objets utilisables et presser X. OK. Alors pièges explosifs, X. Et ils m'en foutent 10. Alors allons-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais donner tout ça à Peeler. On va s'en trouver. C'est parti. Les pêcheurs, ça doit être un mec ça. Ils parlent d'un nom à la con. Lui, on va lui poser des questions pour essayer de découvrir un peu l'univers. Vas-y, pose-moi toi. Alors ce temple ne pourra pas tenir un signe. Ah, il y a peut-être une possibilité qu'on devienne Capitaine Parallel-Suite est là, ce qu'il n'y connaît pas près pour l'instant, alors au pire on leur collera une oreille clé, ça a réchoué C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti 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 Les sous-titres passent trop vite, c'est dommage que sur les jeux on n'a pas la possibilité de régler la vitesse des sous-titres C'est parti Parce qu'à chaque fois, moi je perds des choses, je profiterai de la vidéo pour revoir les sous-titres Ah allez plus, je leur salue Hey Peeler, donnez-moi une main, n'est-ce pas ? Nous devons préparer l'espace avant qu'il s'éclate avec des corps de marchandise. Nous avons besoin de quelque chose pour accéder à nos amis deadwalker. Booby-trap tous les points de l'accès. Et essayez de ne pas s'éclater. Ha, n'y a pas de souffrir, je peux le faire. Je ne suis pas brûlée. Si vous perdrez un arbre, je suis la personne qui va se foutre. Je me tais pendant les dialogues, mais c'est pas la peine, je suis bête qu'il y a des sous-titres. Au niveau du gameplay, des fois ce que j'en ai vu, ça se rapproche assez de... Dans l'idée, c'est un peu comme Dark Souls, c'est beaucoup d'esquive et de... D'attaque et de contre-attaque. Voilà, c'est ça. Appuyez sur LD pour ouvrir le menu tactique. Ça doit être ça. Ok, j'appuie sur A pour les utiliser. Ok. C'est pareil. Ah, c'est un raccourci en bas là. Ah ouais, c'est bon ça. C'est quand même plus pratique. Merci. Sous-titrage ST' 501